Si la, si la, si la, si la, qui est là, qui est l'homme d'oeuvre. Vas-y, amène doucement le refrain. Fais-le. Le hip-hop au Sénégal est très social, impliqué dans les conditions de vie des gens. Donc, c'est pas qu'une musique, c'est toute une culture. Pour moi, c'est des séquelles d'eux, ou c'est quelqu'un qui a pris conscience de l'esclavage, tout ça. C'est des situations ou des comportements qui se transmet, autant de la première génération à cette nouvelle génération. Je m'appelle Inatia, je suis photographe et vidéesse, je suis membre de l'association Africulture Urbaine. Je suis venu à un festival, ça s'appelle Tophon Monique. Donc dans l'espace où nous sommes, il n'y a pas de... Parce que tu es chrétien ou tu es musulman, tu es black ou blanc, tu es... Non, ici ça n'existe pas et ça commence par des espaces comme ça. Chacun doit se poser les mêmes, les bonnes questions et voir sa façon de réagir par rapport à l'autre. Découvrir l'autre et voilà, c'est ce que l'IPOC nous a appris. J'ai commencé à réfléchir sur les choses autour de moi, ouvrir mon regard autour de certaines choses. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voyager comme des citoyens d'autres continents ? Pourquoi est-ce que moi, pour voyager, ça doit être compliqué ? Pourquoi est-ce que quand je vais à l'école, on m'apprend une histoire qui me fait me sentir petite par rapport à l'autre ? Et aucun peuple n'a eu une histoire aussi violente que celle des noirs, parce que jusqu'aujourd'hui, en 2021, il y a des parties dans le monde où tu peux aller et on va te tuer juste parce que tu es noir. Pour moi, je me dis que quand ça se passe comme ça, il y a un travail à faire à notre niveau et qu'on est obligé de le faire parce qu'on le doit à nos enfants, on le doit à nos petits-enfants. Et on le doit aussi à cette terre-là, à l'Afrique qui nous porte, qui nous nourrit et sur laquelle on se réalise. C'est parti ! Et je pense que quand la personne connaît sa vraie histoire de ses ancêtres, de sa culture, on est fiers de ça. Pour moi, la première chose, c'est qu'on sache qui on est, d'où est-ce que l'on vient réellement. Il appartient à l'artiste ou à l'écrivain de dire ce qu'il ressent par rapport au présent de la communauté et au futur de la communauté pour que quand même on puisse se cristalliser là et le travail nécessaire se fasse. Ils sont les gens qui rappellent à ce qui nous gouverne, leurs devoirs. Ils sont aussi les gens qui nous rappellent nos devoirs en tant que population. Parce qu'ils sont les gens. Nous sommes les gens qui nous aiment les réunis de l'État. J'ai beaucoup en regardé les rapports. J'ai beaucoup à l'écrivain de la première fois de l'État. C'est ça. Les problèmes de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'alignement. Même si on aime une heure très forte d'emmane alors qu'il n'y a pas de poitier du tabou en pouce. Elle va commencer à su politique. Vous êtes ici ? Je vois une petite poitier de l'écrivain de l'écrivain. Écoutez, vous êtes un peu plus. Vous êtes l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de suite. L'histoire de Gorée doit nous rappeler que l'esclavage, ce n'est pas terminé. Gorée nous rappelle qu'il faut que nous arrêtions d'utiliser, d'exploiter l'être humain. Chaque fois qu'on va à Gorée, ça doit nous rappeler ça. La meilleure façon de se battre contre l'esclavage, c'est de l'exposer d'abord. Mais je pense qu'il faut apprendre à montrer ça. Parce que chaque fois que tu vas dénoncer ça et que tu vas l'exposer, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que ceux qui sont les champions pour mettre les gens en esclavage, ça peut être une multinationale qui va faire travailler des gens dans une plantation de cacao, des enfants dans une plantation de cacao et ne pas payer les gens ou bien les sous-payés. L'esclavage, c'est d'abord un acte économique. C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme pour des besoins économiques. Ce que je fais pour combattre le racisme et l'esclavage, c'est d'abord le décrier. Parce que nous, notre outil, c'est d'abord le micro. On apprend à l'école l'esclavage, on sait ce qui s'est passé. Donc on n'oublie pas, c'est à nous et c'est en nous. Pour moi, c'est devenu quelque chose de positif qui nous renforce, qui nous donne de la force à dire non. Je dis non, aujourd'hui, je dis non. Je n'accepte pas. Je suis telle personne avec fierté et je veux faire telle ou telle chose. Il y a un engouement, pour moi c'est ce que ça fait. Il y a un engouement, une énergie qui est là, présente et qui nous encourage à faire des pas, à aller de l'avant. Avancer.